C'est l'Open Joma. C'est cool, c'est mortel. Et c'est tous les jeudis de 20h à 22h. Dans l'Open Joma, tout est permis. Joma FM, 93.1. L'art et la culture dans la peau. C'est la radio que j'écoute toute la journée. Allez, nous sommes de retour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans cette émission, après la pause publicitaire. De retour à tous, à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Quelle place pour le graffiti dans la société africaine pour en parler ? Nous sommes avec l'EFA, qui depuis des années se bat pour donner aujourd'hui une autre facette du graffiti en Guinée. Nous allons en parler tranquillement pour nous donner en tout cas des explications par rapport à ce sujet-là. Parce que c'est la personne la mieux placée pour en parler chez Kamethi Diane qui était également. Nous serons également avec Fatoumata Diane qui était avec nous dans cette émission. On va dire également bonsoir et bonne arrivée. Allez, on va activer son micro, hein, Simakhan. Voilà, bonsoir à toi, comme je le disais. Et bienvenue encore une fois, Diane. Merci beaucoup. Voilà, elle sera là avec nous. Nous allons parler, bien sûr, de cette 16e édition du festival Sika qui doit se tenir du côté de Bujumbura du 1er au 6 novembre 2022. Les nouveaux défis et perspectives de l'intégration culturelle africaine. On va en parler. Les activités comme conférence débat, communication, grande soirée de gala VIP, concert live des artistes seront au rendez-vous. La Guinée sera représentée et elle sera là pour nous en parler dans cette émission. Alors, on va aller avec notre invité de parcours. Il s'agit tout simplement, Cheikh Ametidyan, de l'EFA, il est tout à toi. Mbaye Aïsa Toufal. Voilà. C'est comment, mon gars ? Ça va, l'hamdoulaye, ça va ? C'est un plaisir de te recevoir, sincèrement. C'est un plaisir pour moi d'être dans vos studios à chaque fois qu'on m'appelle. Je suis très content. Merci beaucoup pour la force. Ça nous reconforte déjà. Ça nous reconforte déjà pour commencer l'EFA. Dis-nous, c'est quoi le graffiti pour ceux qui ne connaissent pas ? Moi, je connais. Bon, vu qu'il dit qu'il connaît, laisse lui répondre. C'est quoi le graffiti ? Le graffiti, c'est un art culturel. Moi, je vais donner un peu le décor et puis il va développer. D'accord. C'est un art culturel qui consiste à manifester, en quelque sorte, un message. D'accord. Un message pour ceux qui viennent regarder, ceux qui viennent contempler, visionner, en quelque sorte, en grand mot, le dessin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le dessin. D'accord. Mais graffiti, c'est un autre type d'art. Si je ne me trompe pas, l'EFA. Allez, l'EFA. Bon, il va développer pour nous. T'es tout prêt. T'es tout prêt. Au fait, le graffiti, c'est l'un des disciples du mouvement hip-hop. D'accord. Qui est un mouvement de manifestation. C'est un mouvement d'engagement qui dénonce, mais qui dénonce l'état de la société. D'accord. Et l'origine, c'est dans le Grand Brooklyn, aux Etats-Unis. Les noirs étaient ségrédés. Et pour aller un peu plus loin de street art. Il y en a pour un fou. Mais non, graffiti, regarde le tout. Mais c'est le fou qui change le monde. Aujourd'hui, ça donne la création transformée en graffiti. Aujourd'hui, le graffiti, le Guiné commence à le prendre, à l'aimer, à l'adapter, à le mettre dans sa vie quotidienne. Et comment aujourd'hui, moi, je peux dire que l'Afrique, voire la Guinée, comment est-ce que nous pouvons en tout cas bénéficier de ce métier ? Comme tu le dis, ça fait maintenant près de 4 ans, 5 ans. Même sur la cinquième année. Cinquième année qu'elle est en Guinée. Comment est-ce qu'on peut réellement vivre de cela ? Qu'est-ce que ça peut nous apporter concrètement ? Ça apporte beaucoup de choses. Quand vous regardez moi dans mon passé, par exemple, c'est vrai qu'avec les événements, on se débrouillait et tout. Et avec d'autres choses, on faisait. Aujourd'hui, le graffiti, en tant que manager du graffiti en Guinée, ça me permet de vivre, ça me fait vivre. Et ça m'a permis de retrouver beaucoup de jeunes que j'ai vus dans les rues, qui ont quelques talents. De les guider, de les envoyer à faire du sérieux, à prendre du sérieux. Ça permet à ces jeunes aujourd'hui d'être des artistes professionnels. Et ça les fait vivre parce que chaque travail, ils sont payés. Ils aident leur famille. Ils ont quitté de la rue à ne rien faire. C'est une façon de les donner des emplois aujourd'hui. À dire qu'il n'y a pas de travail en Guinée. Mais en tout cas, tous les jeunes avec qui je travaille aujourd'hui, ce suffisent de graffiti. On travaille dans des conditions très difficiles, c'est compliqué. Mais à chaque fois qu'on a un marché ou un truc, on a envie de se manifester. Ils le font avec l'amour. Donc, si ça paye, ça les permet de vivre jusqu'au moment où on a un marché. Donc aujourd'hui, ces jeunes-là ne sont pas dans les rues, ils ne sont pas dans les cafés. Ils travaillent à temps plein et créent d'eux-mêmes. Donc, il y a l'aspect employabilité, il y a l'impact social. Tu vois, non ? Steve, moi, ce qui m'a surpris dans toute cette histoire de graffiti-là, c'est de pouvoir... Par exemple, façon dont tu es assis là, calmement, tu as le casque, tu tiens le micro, tu as le petit doigt sur le clavier et tout. Il y a un gars, oui, c'est mon gars, un gars de vous. D'accord. À l'instant-là, tu es dans ta position actuelle, il peut te dessiner comme ça, en moins de 20 à 30 minutes, sincèrement. Ça, ça m'a surpris, ça, ça m'a donné un sentiment exceptionnel. Moi-même, j'ai voulu apprendre le graffiti. Je vais aller m'inscrire pour apprendre le graffiti auprès de l'EFA. Ça, c'est les dessins. Au-delà aujourd'hui de ces jeunes-là qui sont en tout cas directement, qui ont intégré directement aujourd'hui ce graffiti de la rue, ils se sont retrouvés aujourd'hui avec vous au sein de Guinée Challenge et tout, c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cette idée d'avoir avec le gouvernement, pourquoi pas l'État, de pouvoir aujourd'hui véhiculer ces messages-là ? Pourquoi pas dans, peut-être, ça va être censé être bête pour certaines personnes. Aujourd'hui, dans les cours scolaires, pourquoi pas à l'école ? Guinée Challenge, ça fait très longtemps, on est en train de développer un projet qui s'appelle la Siri School Tour. On a envie d'aller dans les écoles pour passer un temps avec les enfants et après faire une phrase participative avec eux. Mais le message d'abord, la première d'abord, vous savez comme moi, les écoles, en tout cas publiques, les toilettes ne sont pas praticables. Et c'est les enfants qui sont la cause eux-mêmes. Donc, nous, on veut venir avec ces enfants, les sensibiliser, parler de la propriété, comment il faut le faire. Et les toilettes de l'école, c'est eux qui les utilisent, il faut que ça soit sain. Donc, on fait passer des messages en graffiti autour de ça. Mais au-delà de ça, il y a combien d'écrivains guinéens aux orues, des jeunes qui écrivent mais qui ne sont pas enseignés dans les écoles. On veut donner l'opportunité à ces écrivains d'aller vers les élèves pour parler de leur oeuvre, discuter avec eux. En retour, si chaque école pouvait avoir une petite bibliothèque, que ces écrivains arrivent à se sacrifier, donner, même si c'est 10 livres par école, passer un temps avec eux. Et si on a 10 écrivains ou bien 20 écrivains qui donnent 10 livres, 10 livres, ça fait une petite bibliothèque pour l'école. Et nous, en retour, avec l'école, avec les élèves, on essaie de mettre leurs portraits et quelques passages tirés de leurs livres. Donc, c'est ça, la série School Tour. On le prépare. Ça fait beaucoup d'années, on le construit. Mais on attend le bon moment pour le commencer. Il chante là, en 2023, on va faire la première édition de la série School Tour. D'accord. En ce qui concerne la série School Tour-là, en rapport avec notre thème concernant la place du graffiti dans la société africaine, les gens que nous avions reçus lors de la 4e édition du Sénégal, là, j'ai vu une fresque magnifique. Je crois que c'était dans une université. Ils ont fait une fresque de... Une université, non, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop. Oui, voilà. Concernant donc la série School Tour en Guinée, déjà là-bas, c'est dans les universités, ça évolue. On peut aussi envisager dans les universités. Je rappelle qu'on a envoyé le graffiti à l'université. Oui, oui, c'est ça. On a fait dans l'une des premières universités de la Guinée, notamment Gamal. Gamal la belle-mère. On a fait une fresque de 20 mètres de longueur et 10 mètres de hauteur. D'accord. Là, on a représenté 4 pistes guinéennes qui ont donné leur vie pour cette université. Donc, déjà, on parle des universités et on est en discussion avec l'université de Sonphonia. C'est dessus. Ça fait sa route. Je sais voir le manager. On est sur la dessus. On est sur la dessus. Allez, ça fait sa route. Elle est avec nous également. Il s'agit de Fatoumata Diani, qui est avec nous dans cette émission, avec laquelle nous allons parler de cette 16e édition du SICA, qui doit se tenir du côté du Burundi. Encore une fois, bonsoir, Diani, et bienvenue. Bonsoir à tous. Merci de l'accueil. Allez, aujourd'hui, 16e édition, ça fait beaucoup d'années. Vous êtes... Qui, aujourd'hui, en Guinée, par rapport au SICA? Qui est Fatoumata Diani, par rapport au SICA, aujourd'hui, en Guinée? D'accord. En fait, cette année, j'ai eu l'honneur de représenter le SICA en Guinée. D'accord. Parce que ça fait 4 ans que je suis en collaboration avec eux. D'accord. Et sur ce, il y a eu même une édition en Guinée qu'on a créée ici. D'accord. C'était en 2019. Et depuis ça, à cause du Covid-19, il n'y a presque pas eu de SICA. Ça a été sur les réseaux sociaux de façon virtuelle. Donc, cette année, ils ont décidé de mettre le Burundi à l'honneur. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes la représentante, aujourd'hui, du SICA en Guinée. Pour cette édition ou pour les prochaines éditions, déjà? Pour cette année, d'abord, je vais aller sur 2022. Et les autres années à venir, on verra ce que ça va donner. D'accord. Déjà, il y a des artistes guinéens qui sont... qui doivent, en tout cas, regagner Bujumbura. Exact. Pour cette 16e édition-là. Oui. Est-ce qu'on peut avoir déjà une idée de qui il s'agit? Et comment ces sélections-là se sont passées déjà? D'accord. En fait, il s'agit de deux nominés. Alassane Barry, alias Fulani Boy. D'accord. Et Syrah Kondé, ainsi aussi. Ah, Syrah, Syrah, la choriste. Oui. Syrah, ce n'est pas sa première fois, si je me trompe. En choriste, Mena, il y a un album. On l'a connu. Voilà, ça, c'est au début. Maintenant, elle est musicienne, elle fait de la danse, elle fait du théâtre. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on peut avoir une idée des critères qui ont poussé aujourd'hui l'organisation à tomber d'accord sur ces deux artistes guinéens? Voilà. Déjà, le Sika, avec eux, c'est de l'inspiration traditionnelle moderne. Donc, ça fait qu'on essaye de mettre cette culture africaine au-devant, mais de façon moderne. Et déjà, comme je le disais antérieurement dans mon point de presse, l'Afrique est en train de prendre une autre tournure du point de vue culture. Et on les voit assez sur les télévisions et les réseaux sociaux. C'est vrai, il y a cette culture qui est là, mais on essaie de la moderniser pour qu'elle soit plus exploitable. D'accord. Déjà, d'où le thème, les nouveaux défis et perspectives de l'intégration culturelle africaine. Exactement. Et il y aura en tout cas des activités qui sont prévues tout au long de cette semaine. Oui, il y a des activités qui sont prévues. Il y a des colloques, il y aura de la communication, il y aura des points de presse, il y aura des soirées-gala et ainsi de suite. Le grand jour qui sera le jour de la prestation des artistes. Parce qu'il y a plus d'une vingtaine de pays qui participent. Donc sur ce, on verra bien ce que ça va donner. On verra bien ce que ça va donner. Initiative de Bujumbura pour une Afrique unie, pacifique et prospère. 16e édition, l'édition Festival SICA. Bujumbura du 1er au 6 novembre 2022. Alors, le départ est prévu pour quand ? On bouge ici déjà le lundi, le 31. Le lundi, d'accord. Oui, pour être à Burundi le 1er. Pour être là-bas le 1er. Oui. Wow. Du moment où il n'y a pas de vol direct. Donc c'est toute une journée. Oui, on va faire environ 10 heures de vol. Ouais. Qu'on a créé à 10 avibas et ensuite 2 heures de vol de suite pour arriver à Bujumbura. Wow. Check. 16 ans. Le SICA, ça tient en route. Ça tient en route. 16 ans. Un enfant né jusqu'à 16 ans. C'est ça, non ? Jusqu'un terminal, quoi. Exactement. Pour cette édition-là, quelle est la particularité au fait que les organisateurs ont mis en place pour les gens ? Bon, cette particularité, même le pays qui a accueilli le SICA, on sait que c'est un pays qui est assez loin. Mais ils ont eu... C'est assez loin quand même. C'est loin. Donc ça essaie en fait ce contact avec ces autres artistes, que ce soit du nord, de l'est ou de l'ouest du centre, qui viennent se retrouver dans un point qui n'est pas du tout proche de nous, les uns des autres. D'accord ? Parce qu'il y aura un échange et c'est ce change-là qui est important, en fait. Comme c'est un festival, il y aura beaucoup de festivaliers. Et ces prises de contact, déjà, je pense que c'est un opus pour eux. D'accord. Allez, on marque une pause si Macan me fait signe. Juste après, on revient dans la deuxième partie. La scène avant la scène. Un véritable show musical radiophonique. Des artistes. 93.1 La scène avant la scène. La scène avant la scène. La scène avant la scène. C'est ma radio à moi C'est ma fréquence à moi Partout où je suis c'est elle que j'écoute Et bon j'ai, il n'y a pas de doute J'ai même quand je suis dans mon auto Ou même en taxi, moto Que je sois chez moi ou au boulot J'ai même si top, il n'y a pas photo J'ai même ma radio à moi Ma fréquence à la musique C'est 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 la musique J'ai même si ma radio à moi C'est ma fréquence à moi Partout où je suis c'est elle que j'écoute Elle monte j'ai, il n'y a pas de doute Elle se passe Sport ou musique Débat d'idées ou débat politique Peu importe pour moi c'est JomaFM 93.1 C'est la radio que j'aime C'est la radio que j'aime JomaFM C'est la radio que j'aime JomaFM Ma radio Nara C'est la radio que j'aime 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 JomaFM C'est la radio que j'aime C'est la radio que j'aime C'est la radio que j'aime Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501